– Les raisons de partir, je crois que tout le monde les connaît, c'est les raisons de notre combat, pourquoi nous sommes partis, parce qu'il n'y avait pas de place pour nous dans notre pays. Donc nous sommes partis pour s'occuper de nos familles, c'est une immigration, je dirais, économique, nous ne sommes pas partis comme touristes. – La France, elle a eu des colonies, mais le peuple français n'a jamais adhéré totalement au système colonial. Et l'immigration algérienne a toujours trouvé des solidarités et des sympathies dans la classe ouvrière française. – Et les amis nous regardaient avec admiration en nous disant, ou en nous laissant entendre, qu'ils espéraient beaucoup que nous apporterions à la France ce qu'elle avait perdu. C'est-à-dire qu'avec nos idées, nous ferions une Algérie modèle, où il n'y aurait pas la censure, où il y aurait du travail, où il y aurait de l'hygiène, où il y aurait de la culture, où il y aurait de l'amitié, voilà. C'était comme ça, c'était un peu idéaliste. C'est la première fois, je crois, qu'on voit dans une guerre un des pays mener une action dans le pays adverse avec des immigrés. Ça, la résistance française n'a pas été capable de le faire avec les travailleurs forcés en Allemagne. – Cette immigration en France était tout de même, j'emploie le terme, une élite politique. Ils étaient vraiment, beaucoup étaient illettrés, mais quand je dis élite politique, c'est-à-dire qu'ils avaient une formation politique que les masses algériennes, campagnards, n'avaient pas. Tout en étant illettrés, ils étaient ouvriers d'usines. Ils étaient confrontés aux problèmes syndicaux, ils étaient confrontés aux grèves, ils étaient confrontés aux revendications, ils savaient quels étaient leurs droits. Donc, c'était un terreau intéressant. – Une révolution vient de partout. Là où se trouvaient les Algériens, qu'ils soient en France, en Belgique, en Allemagne, ailleurs, c'est ça l'important. Et moi, je revendique cette page de l'histoire. – Bon, en arrivant à Marseille, on a pris le train. On savait comment se sont organisées l'immigration. Chaque région de Kabili, je parle de Kabili, c'est ce que je connaissais, ils sont dans une région donnée en France. Par hasard, notre région, ils sont situés plutôt ici, Rennes. – Direct, le train vient, Gare de Lyon, Gare de Lyon, le métro, on arrive à Putot, il y a tous les commerçants, c'est des cafés, hôtels des Algériens, vous êtes réceptionnés automatiquement, pendant au moins deux mois, vous êtes pris en charge, un repas, deux repas par tel, ou un autre par tel, pendant à peu près deux mois. On vous trouve une place dans un hôtel, on était logés à 5, 6 dans une chambre, dans un hôtel, et on vous trouve du travail. – 400 000 travailleurs venus d'Algérie apportent à l'économie nationale le précieux appoint d'une main d'oeuvre irremplaçable. À Lille, à Marseille, comme à Longoui, des milliers de Kabiles, d'Algérois ou d'Oranais vivent au sein de la communauté ouvrière et envoient chaque mois à leur famille restée de l'autre côté de la Méditerranée les mandats indispensables à la subsistance et à l'équipement de groupements ruraux ou citadins. – Lorsque je suis arrivé à cet hôtel, j'ai trouvé les gens de chez moi, il y avait mes cousins auxquels j'ai trouvé tout le monde structuré dans le mouvement nationaliste, le seul mouvement qu'il y avait c'est le mouvement de Missalilhaj. Donc, j'étais automatiquement intégré dans une cellule comme tout le monde. J'ai payé ma cotisation. – Ce parti politique à ce moment-là s'appelle le MTLD, c'est un très grand parti politique qui comprend à peu près entre 45 000 et 50 000 militants et c'est une organisation fine. C'est une grosse structure avec des délégués dans toutes les régions, etc. Et Missalil, depuis au moins deux ou trois ans, rencontre de la résistance de la part de la direction de ce parti. il y a un hiatus historique entre le MTLD et la création du FLN. On va aller jusqu'à la veille du 1er novembre sans savoir qu'il va y avoir un FLN. Heures troublées en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Tandis qu'au coeur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les Orlalois dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Le jour où ça a débuté, je pense que moi j'étais très jeune mais j'avais un père qui était déjà engagé, qui était syndicaliste. Il était déjà émigré depuis 1937. Donc il était à la CGT. C'est quelqu'un de très engagé dans le combat politique. Donc pour moi, au fait, c'était quelque chose d'assez familier. Donc le 1er novembre 54, ce n'était pas quelque chose d'étrange pour moi. Je ne dirais pas qu'on attendait mais enfin, ça ne pouvait pas continuer comme ça l'était. Les fondateurs du FLN ont pensé qu'il fallait unifier d'une autre manière les Algériens en passant à la lutte armée et en obligeant les différents courants à se réunir derrière les éléments qui déclenchaient l'action. Le 1er novembre 54, figurez-vous, on est en vacances. Nous n'écoutons pas la radio parce que Messali respecte sa fille qui est fatiguée, qui est épuisée parce qu'elle est la secrétaire et qu'elle est élève et qu'elle est encore jeune. Ce matin-là, on n'écoute pas la radio, on ne sait pas. Eh bien, nous nous sortons, nous nous promenons, nous allons manger au restaurant et là, un monsieur qui connaissait un petit peu mon père parce qu'on avait eu affaire à lui pour une affaire d'agence immobilière, etc. et il me dit, monsieur Messali, mais ça barre dans Algérie. Le 1er novembre 54, on ne sait pas qui c'est. Pour nous, c'est le mouvement Messali al-Hajj qui est déclenché. Mais on a commencé à entendre un petit peu à droite à gauche auquel par la suite, vers la fin décembre, début janvier, l'un de compatriotes qui est toujours vivant, qui est toujours en France d'abord, il fréquentait un petit peu Pigalle Barbès à Paris. Il est venu un jour, il y avait notre responsable de l'hôtel qui est responsable, je crois, de sexe à l'époque. Il lui a dit, voilà, il y a le mouvement qui vient déclencher la guerre en Algérie, ce n'est pas le mouvement de Messali al-Hajj. C'est un mouvement qui s'appelle Jibatit Haril Watani, l'EFLN. On lui a dit, il lui a dit, il faut approfondir ces renseignements pour qu'on puisse voir clair. Le FLN signe la première déclaration. Messali donne son avis sur ce qui se passe en Algérie à l'AFP le 8. Mais le 9, le 10, le MNA n'est. Mouvement national algérien. Et le MNA, il est dans la place puisqu'il est l'héritier direct du MTLD et que ce FLN, on ne sait pas ce que c'est. FLN ou MNA, c'était des nationalistes. Le problème était de savoir qui dirigeait la lutte. À mesure qu'on s'en rendait compte, le FLN prenait le dessus. C'est vrai que ça ne s'est pas fait comme ça autour d'un café, c'est sûr. Mais pourquoi ? Parce que, d'une part, vous aviez les vieux militants qui étaient foncièrement honnêtes, très certainement, mais foncièrement attachés sentimentalement à Messali qui ne pouvaient pas comprendre que cet homme qui, depuis 1926, avait lutté pour l'indépendance, au moment où on se met réellement au combat par l'indépendance, il est absent. Il ne pouvait pas l'admettre. La première divergence entre les deux, c'était lutte armée immédiate ou lutte armée différée. Et donc, le fondateur du MNA, Massali Haj, était pour un passage à la lutte armée différée. Mais contrairement à tout ce qui a été dit, dès le départ, il était pour la lutte armée. Alors maintenant, c'est aux historiens d'expliquer comment Messali va devenir un traître, parce qu'il faut employer les mots, ce sont des mots qui tuent ça. Et là, on va rentrer dans un conflit grave. Le premier but du FLN en 1955, c'est d'essayer de soustraire cette immigration à l'influence du MNA. Il faut aller dans des cafés et comme l'autre soir, tous les ouvriers viennent de travailler sans café, les l'abdomineux, les l'abri-carta, les l'akhiré. Bon, et alors on leur dit, chers frères, vous savez que la guerre est déclenchée en Algérie. Cette guerre contre le colonialisme est déclenchée. Ce n'est pas par le mouvement de Messali al-Haj, comme on a entendu parler, Communities Structurial jusqu'à présent, mais c'est le FLN, un mouvement nationaliste qui s'appelle le FLN, Je bat Thalil Watani. Donc, nous demandons à tous les Algériens, à tous les frères, de rejoindre le FLN pour aider le mouvement de libération pour aider la guerre en Algérie. C'est un travail qu'il fallait faire très discrètement parce que les messalistes, ils étaient déjà prêts à passer à l'action. Ils avaient déjà des groupes armés. Alors, les messalistes, quand ils connaissent un endroit, repérer un endroit qui est pro-FLN, ils viennent, des fois, c'est la police qui vient en premier, ils font une rafle, ils ramassent les gens, puis après, les messalistes viennent, ils tirent, ils tirent dans le tas, comme ça, à l'aveuglette, sans savoir qui ils ont tué et qui ils ont blessé ainsi de suite. Mon père a été propriétaire d'un hôtel, etc., café, hôtel, restaurant, comme on disait à l'époque. Au bout d'un mois, on a été agressé. C'est-à-dire, nous sommes venus le 15 février, le 14 mars exactement, je donne même l'adresse, c'est 30e rue des Poissonniers dans le 18e arrondissement. On a été agressé, donc mon cousin a été blessé, il a eu deux balles, un locataire qui a été également blessé, et donc à partir de là, c'était la guerre totale. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vise les responsables et maintenant. D'abord, on lui demande de rejoindre le FLN. Si on voit qu'il est opposé et qu'il drène les gens derrière lui, il faut la battre. On la bat, ça n'y a aucun problème. Eux, ils font la même chose. Vous êtes maintenant, vous êtes devenus des traîtres, parce que vous êtes en train de nous abattre. Vous êtes en train de abattre les militares de la FLN. Ces militares de la FLN, ils envoient de l'argent, frères, qui font la guerre contre le colonialisme. Vous savez, vous entendez parler sur la radio, la télévision, les informations à l'étranger, que les FLN qui font la guerre. Pourquoi ne vous déjouer pas ? Les choses qui ont été mises à l'étranger, vous êtes en train de se dire qu'il y a des choses. Cette personne, elle est trangée avec l'accord. Pendant que l'accord il était dans sa roue, il se dit qu'ils ont été mises à l'étranger. Vous savez, c'est une idée d'éctrinie, c'est une idée d'imaginaire. Si vous voulez, ce sang qui coulait d'une manière plus qu'abondante, il y a eu au sein de la direction fédérale, on était trois à demander l'arrêt des attentats et d'autres à l'extérieur ont essayé de faire cela. Mais la direction centrale était totalement opposée à ça. Le MNA, s'il n'avait pas été attaqué dans ses positions stratégiques, il n'aurait pas réagi. Premièrement, parce que c'était un parti très discipliné. Ça c'est d'une part. D'autre part, l'agression, elle a été décidée par la direction du FLN. J'ai découvert après, en allant au ministère des Forces armées, qu'il y a eu une décision du CCE à laquelle, dès 1957, une décision du CCE signée par Ben Khadda, Dahleb, Abdel Ramdan, Krim et le colonel Ouamran, de décapiter le MNA et de tuer tous ses responsables. Nous allons se battre en ignorant tout ça. En même temps, on demande aux militants leur apport à la fédération. Celui qui est ouvrier chez Renault ou chez Citroën, on lui dit, écoute, tu es Algérien, la lutte a commencé, tu dois apporter ton apport. On ne te demande pas d'aller prendre un fusil et de rejoindre les maquis en Algérie. Apporte ta contribution. Quelle est ta contribution ? Ta contribution, c'est au moins apporter une cotisation. Quand un missileise veut ce rendre au FLN, on exige de lui d'avoir de payer le retard de cotisation depuis le début de la révolution et ensuite de battre son chef. On m'a dit, il y a quelqu'un que tu dois battre. Mais moi, je ne sais pas, c'était en Algérien, évidemment. J'ai demandé un responsable. Pourquoi vous l'abattez ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il me dit parce qu'il n'a pas payé les cotisations. Non, je lui ai dit, ce n'est pas possible, ça. On n'a pas quelqu'un qui n'a pas payé les cotisations. L'abattre, c'est quelque chose de... L'abattre, c'est le tuer, quoi. ma conscience, non, 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 au bout de 15 jours, 20 jours, 15 jours à peu près, 10 jours, il revient et me dit, bon, il faut la battre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce bonhomme ? On a fait une enquête et on a trouvé que c'était un co-labor. Alors là, je me suis dit, là, c'est autre chose, c'est pas pareil. Parce que moi, je libère ma conscience, je ne suis pas un tueur de naissance. pour moi, c'était très difficile de... Voilà. Alors, j'ai préféré la battre juste à la sortie. À la sortie, je lui ai donné une balle. Il est tombé. Il a commencé à crier une deuxième balle, voilà, troisième, non plus, quatre, les cinq balles, je les ai mis par terre, mais aucune balle, il y a la première balle, seulement qu'il est par terre. Il m'a... il m'a attrapé par les pieds, il commençait à crier. Mais j'ai oublié de lui donner de côte-croche pour que me relâche, et je me suis sauveillé. Même si vous n'êtes pas si vous voulez, responsable de ce qui se passe, par exemple, de la maltraitance qu'ont connue les Algériens sous l'autorité du FLN en France par divers procédés, vous ne pouvez pas dire je n'en suis pas responsable. J'en suis responsable, même si j'ai alerté, même si je me dis je ne suis pas coupable, je me sens aussi coupable. cette histoire, elle est... elle a des hauts, elle a des bas, elle a des moments où elle se resserre, parce qu'elle est fluctuante par rapport à ce qui se passe en France politiquement. Disons-le, la France joue aujourd'hui son destin en Afrique du Nord en général, en Algérie en particulier. Et c'est parce que dès les premières heures de la constitution du gouvernement, j'en ai eu conscience que j'ai voulu donner à ce gouvernement une structure particulière. J'ai souhaité que, tout en gardant les pouvoirs du gouverneur général, un homme soit en même temps chargé de prendre à l'intérieur de l'équipe gouvernementale toutes les décisions voulues. C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu que l'Assemblée, le Parlement nous donnent les pouvoirs spéciaux dont nous avons besoin. Nous allons résister sur le plan militaire à l'attaque. Nous allons, par des moyens légaux, défendre l'ordre, mais en même temps, nous allons faire du progrès et de la justice et nous allons bâtir dès maintenant une Algérie meilleure, preuve que nous voulons que l'Algérie demeure française. Quand les pouvoirs spéciaux sont votés, mais ça lissait, que là, on va vers le Napalm. Vraiment, c'est la guerre. Eh bien là, il a un bon sens extraordinaire. Il fait une déclaration qu'il envoie aux journaux, aux partis politiques et il demande l'organisation d'une table ronde pour négocier l'arrêt des combats sans exclusives et sans immédiatement. A Paris, les extrémistes nord-africains ont tenté un coup de force. Les recruteurs du parti de Messali Hadj ont organisé un rassemblement à la Grande Mosquée. Rapidement, le ton a monté et les agitateurs ont engagé la foule à marcher sur l'Assemblée nationale. C'est la radicalité extrême qui doit s'arrêter un jour parce qu'on n'a pas réussi à avoir plus tôt ce qu'on cherchait par les voies démocratiques, par les voies politiques, parce que le système colonial nous a acculés à l'insurrection. Mais au bout, il va falloir faire la paix avec nos ennemis. Il va falloir en parler. Donc pourquoi pas arrêter tout de suite ? À quoi ça sert qu'il y ait encore des militaires français un an, deux ans en Algérie avec des familles éplorées en France, avec un climat qui s'installe qui est insupportable ? Et puis alors, sur le plan algérien, mais c'est terrible ! A l'époque, le gouvernement colonialiste français l'avait contesté à l'époque, mais quelques années après, c'était établi, avait utilisé le napalm et beaucoup de forêts algériennes avaient brûlé au napalm et des villages, beaucoup de villages ont été brûlés. Donc il fallait engager une action, je veux dire, violente. Il fallait qu'il y ait une guerre en France. Selon les moyens, on n'allait pas faire la Deuxième Guerre mondiale, mais une espèce d'activité clandestine, mais avec une action urbaine violente. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons choisi nos meilleurs militants de choc, on appelle ça les groupes de choc. C'est-à-dire, les groupes armés, on les appelait les groupes de choc. On a choisi nos meilleurs militants, on les a envoyés en formation au Maroc, à la base de l'Arache. Là-bas, ils ont suivi une formation paramilitaire. Il y avait une organisation qui était spécialisée, qu'on appelait l'OS, l'Organisation Spéciale, dans la préparation de cette action armée. Les trois qui sont partie prenante, c'est Bouaziz, Boudaoud et les responsables de l'organisation Adlib. C'est Omar Boudaoud qui est venu en inspection. Il a dit, maintenant, vous allez passer aux grandes actions et vous êtes des commandos de la mort. Vous n'attendez rien. Il n'y a que la mort qui vous attend. Ou l'indépendance. Tout le monde était d'accord parce que nous avons subi ce stage convaincus de notre indépendance, de combattre de la plante, de colonialisme, une fois de retour à Paris. Je me souviens qu'on m'a déposé juste face à la Samaritaine rue de Rivoli et là, quelqu'un est venu nous chercher et on m'a amené, je me rappelle, le premier soir, on m'a amené à Sceaux. Là, nous sommes restés un certain temps pour préparer le 25 août. Et là, nous avons eu des réunions avec tous les chefs de Ouillaya. C'est une organisation administrative. Nous avons structuré, administré la colonie algérienne en France comme la France a structuré ses départements, ses communes. Nous avons divisé la France par Ouillaya, par région, super zone, zone, secteur. C'est un État dans l'État. Nous étions prêts, je dirais, en août 58, le MNA, c'est un problème réglé, donc c'était de la routine, on s'ennuyait même. C'est-à-dire qu'avec les cotisations, les taratara, les liquidés, il n'y a aucun problème. Qadoula Adlani dit maintenant la structure sur l'ensemble de la France est au point. Nous pouvons commencer à engager une action de guérilla urbaine. Nous sommes prêts. Évidemment, on en réfère au CCE. En disant, voilà, maintenant nous sommes prêts. Le CCE dit, allez-y, c'est vous les responsables. Vous réussissez très bien, vous vous échouez, on vous condamne. J'ai assisté au mois de juillet à la décision, à la réunion qui a décidé de l'action armée en France. C'était ma dernière réunion avec la direction. J'en ai démissionné en septembre 1958 sur la base de désaccords avec les orientations qui étaient données à cette fédération. Le 24 août, 1958, à zéro heure, il y a eu un déclenchement spontané dans toutes les régions de France. Il y a eu d'abord Marseille, c'était le dépôt de Mourpillane en banlieue de Marseille. Pendant 15 jours, le feu n'a pas été éteint. L'attentat contre les dépôts d'essence de Mourpillane a été un des aspects de l'activité du FLN en France. La population dut abandonner provisoirement les quartiers proches du Sinistre, cependant que toutes les mesures de sécurité étaient prises pour éviter de nouveaux sabotages. Dans le même temps, les obsèques des quatre gardiens de la paix parisien victimes du terrorisme algérien ont été célébrés dans la cour de la préfecture de police. La France ne s'attendait pas tout d'un coup le feu qui s'allume partout. Alors les Français qui avaient prévu d'envoyer des renforts en Algérie, ils ont réfléchi après. Il vaut mieux défendre la France que défendre les pieds noirs. Voilà. Pendant un mois, c'est ce que nous avons appelé l'ouverture du second front. Pendant un mois. Mais ensuite, la lutte armée a continué. La lutte armée n'a jamais cessé jusqu'au cessez le feu. Je ne voulais pas considérer le FLN comme une organisation militaire mais comme une organisation politique. Et la politique, elle a ses règles. Et la règle principale, c'est celle de l'adhésion volontaire. Or, on ne peut pas dire que cette règle était la préoccupation de la direction du FLN. Et donc, la contrainte a beaucoup joué. Et je dirais même que c'est au cours même de la guerre que des mœurs policières se sont instaurées dans cette organisation. Et nous, nos six éléments, nous, nos six éléments, on est restés pour l'action contre des principaux responsables du gouvernement français. Je cite là et je prends mes responsabilités. Le premier, c'était Sustel. il y avait Pino, il y avait Georges Bido, il y a d'autres, il y a d'autres. Maintenant, quand M. Fahad Abbas prétend qu'en assassinant quelques malheureux agents de police, hélas, ou même en mettant le feu à des réservoirs d'essence, le FLN atteindra le potentiel militaire et économique de la France, il est bien le premier à savoir que c'est faux. C'est en réalité une campagne de guerre psychologique destinée à dresser les uns contre les autres les Français de souche européenne et les Français d'origine musulmane. Ce piège, il faut s'en sortir en répondant au terrorisme, d'une part, naturellement, par des mesures énergiques comme celles que le gouvernement est en train de prendre et aussi par davantage encore de compréhension et de fraternité vis-à-vis de nos compatriotes musulmans innocents. Et tous les matins, on était là-bas devant l'avenue de l'Andersi, des Algériens, beaux gosses, jeunes, dynamiques. Et moi, j'étais tout le temps habillé en raglant militaire. En raglant militaire, comme, il faut cacher l'armes, parce que on allait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, Jacques Sustel, ministre de l'information, ne venait pas. J'avais une veste comme ça. Alors la veste, je l'ai fermée, mais la cabane, je l'ai laissée ouverte. Comme ça, je ne risque pas d'être arrêté. Bon, le mat 49, elle se plie un peu. Bon, mais c'est quand même, c'est lourd. C'est lourd avec les salaires. J'étais en passe, que vous m'excusez l'expression, j'étais dans la pisse au tiers. Benzorog, à côté de moi, à 10 mètres, et Moustache, bon, je ne sais pas, il y a eu le signal, la déesse noire de Sustel passé, Mouloud O'Rare, il était armé avec uniquement le colt, colt 45. Au stationnement du Feu Rouge, Mouloud a tiré, tiré une balle, et son arme s'est enrayée. Je sais qu'il y a quelque chose qui clanche. Alors, au retour, je trouve un Sustel en train de sortir. J'ai vidé le chargeur. J'ai voulu suivre Mouloud sur le métro. Je trouve deux policiers qui étaient tu vois, ils l'ont suivi, je ne les ai pas vus. Ils ont commencé à tirer des civils. Ils ont tiré, j'étais à côté d'eux. Ils n'avaient pas dit que j'avais l'entrouillé. Mais ils avaient peur. Devant le ministère de l'information avenue de Friedland à Paris, la foule commente l'attentat FLN dont M. Jacques Sustel a failli être victime et qui a coûté la vie à un ouvrier parisien. Le ministre de l'information qui a miraculeusement échappé à une double agression, minutieusement mise au point, a tenu à déclarer que la minorité fanatique des terroristes ne devait en aucun cas être confondue avec la masse de la population musulmane laborieuse. Il y avait 3 mètres 49 avec des sergeurs. On aurait pu l'abattre facilement. Malheureusement, il a eu la chance de ne pas mourir comme ton d'autre. à l'hôtel 2, une fois arrivé, moi j'ai resté inconscient à un moment donné, je crois qu'ils ont un blanc-card comme ça et moi je suis par terre. Quand je me suis tombé par terre, j'ai repris un peu, j'ai trouvé deux fils de policiers décennies. Une fille par là, une fille à gauche, il faut la traverser et ça a commencé à pleurer les coups. Il y avait une infirmière, jeune, une jeune infirmière. Elle m'encourageait. Encore un peu, encore un peu. Courage, 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 encore un peu. Il faut qu'elle m'a pris la main et elle m'a tiré vers l'infirmerie. Elle s'est endressée au policier, sauvage, sauvage. Comme ça. Après cette attente-là, il y a eu une répression féroce, bien sûr, parce qu'arriver à une telle situation, comment d'un seul coup, tout a explosé sans que les services français ne soient informés ni quoi que ce soit. pour les quartiers où il y a des Algériens, on les ramasse, on les parque dans un machin, un stade, le stade du Ville-Divre. Il y a des... Ils ont envoyé 15 000 personnes. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu des gens qui ont été tabassés, torturés. Il y a eu des gens qui ont été transférés en Algérie dans des camps. En France, il y a eu le camp de Larzac, il y a eu le camp de Saint-Maurice-Lardoise, le camp de Vadenay. Déjà, l'Algérie, c'était abominable comme situation. Et en métropole, ça commençait à s'agiter, donc il fallait maintenir l'ordre. Mais maintenir l'ordre républicain selon la légalité républicaine. Quand Verdier m'a dit qu'il faut procéder à une opération qui s'appelait l'opération fourmilière et procéder à un internement massif administratif massif après les attentats d'août 1958, je l'ai transmis à Michel Debray qui, lui, était terriblement excité contre la FLN. Michel Debray a dit d'accord pour décapiter la structure FLN. De Gaulle était plutôt neutre. « Je dis sans embarras que pour la plupart d'entre eux, les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement que vienne la paix des bras et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. » De Gaulle ne voulait pas détruire le FLN. De Gaulle voulait négocier avec le FLN ce qu'il appelait la solution la plus française. Il a toujours espéré que le FLN viendrait se traîner à ses genoux comme les hommes politiques de la 4ème république sont venus se traîner à ses genoux. Pendant les premières 48 heures, la torture, l'électricité, l'eau, la javel, marcher à genoux sur les poachiches, les poachiches, l'hams, les poachiches marchés à pied. J'étais vraiment torturé plus que mes amis, plus que mes collègues, mes frères, les autres frères en me disant « Est-ce que tu connais Orari ? » Je dis « Je ne connais pas Orari. Est-ce que tu connais Chirouk ? » Je ne connais pas Chirouk. Tu ne connais pas tous ces éléments ? Non, je ne connais pas. Les tortures pendant 6 jours. À un moment donné, au deuxième ou troisième interrogatoire, M. Orari, le juge, Orari, il me dit « Mon fils, pourquoi n'est-ce l'évidence ? » On a trouvé une de tes balles qui est venue mourir dans sa quelote à ce stèle. Ils ont précipité notre procès. J'ai été contacté en 1958 par la Fédération de France pour participer à la défense des prisonniers en France d'abord et puis en Algérie ensuite. Et la stratégie que le collectif met en place, c'est une stratégie de rupture. On a décliné la responsabilité du tribunal pour nous juger. Nous avons demandé que nous devrions être sur la protection de la carrière internationale. Nous sommes des officiers de la haleine et nous sommes le commando de pas mal d'actions. Le procès de rupture, c'est le procès où il n'y a pas d'arrangement possible parce que les valeurs sont complètement contradictoires. Je vous dis, c'est l'accusé qui dit « Je suis algérien, vous savez très bien que je ne suis pas français. Vous parlez de la Constitution française qui est la Bible pour vous et ne l'est pas pour moi. Vous savez très bien que chez moi, je ne parle pas français, je parle arabe avec ma mère et mes frères. Vous savez très bien que le Dieu que j'adore n'est pas le même que le vôtre. Vous savez très bien que mes références historiques ne sont pas les mêmes. Vous dites vers Saint-Gétorix, je dis 14, je dis Jugurta et Abdelkader. Nos références intellectuelles ne sont pas les mêmes. Vous dites Voltaire et Rousseau, je dis Imraldoun et Imbatouta. Tout nous oppose. Vous dites que je suis un criminel parce que je veux redevenir algérien. Moi, je dis que vous êtes les criminels parce que vous voulez me forcer à rester français. Voilà la rupture. Aucun dialogue n'est possible. Et plus chacun va préciser ses positions, plus il va paraître comme un ennemi irréductible de l'autre. Le FLN a, il faut le dire aujourd'hui, a profité de toutes ses audiences comme d'une tribune pour exposer son point de vue qui est un point de vue politique. Nous sommes les militants d'une cause politique. Nous ne vous répondons pas sur le fond. posez-nous le problème. Est-ce que lorsque vous arrêtez un soldat allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous le passez devant le tribunal pour dire pourquoi tu as fait telle ou telle action ? C'est un militaire. Je suis un militaire en tenue civile. Je suis protégé. Malgré cela, on a quitté. Ils ont prononcé la condamnation en mort de nous tous. Mais on savait, le commissaire au gouvernement, à demander la peine capitale à tous les acteurs. C'est là que le lendemain, j'étais enchaîné, j'ai écrit mon nom. Je me suis dit, ça y est, condamné à mort, ça y est, on va me couper la tête. Alors, au moins, je lui ai laissé un petit souvenir. J'ai tracé avec les chefs mon nom, mon prénom, l'affaire Sustel, la tête de condamnation à mort. J'ai demandé la séparation quand on n'est pas avec les droits communs. Parce que les droits communs, c'est les fraudeurs, c'est les truons, c'est ce truc. quand on veut, j'ai dit, nous, nous sommes FLN et Allen, si vous ne nous mettez pas tout seuls, j'entame une grève de la faim. Parce que la seule arme que nous avons à l'époque, c'était la grève de la faim. Et nos responsables, ils étaient tous là, les responsables de la Fédération, avec tout le régime, ils avertisaient les avocats, on nous a mis tous les membres du FLN dans deux salles. Nous arrivions à la prison et on demandait à voir tous nos clients. Alors tous étaient dans une salle d'attente et on n'en voyait qu'un seul. Si bien que tout le monde pouvait tenir une assemblée et lire le comité de détention et lire les responsables de la grève, discuter des revendications et puis nous, on partait et on nous informait ensuite du résultat de cette assemblée. Et quand les prisonniers déposaient leur cahier de revendications, c'était présenté par deux prisonniers. Ce n'étaient pas les responsables. L'administration les déplaçait en pensant décapiter le mouvement, mais ce n'étaient pas deux figurants, ce n'étaient pas les deux responsables. Partout, il y avait une structure FLN. Même avec six détenus, cinq détenus, et l'avocat qui est rentré leur dit voilà, vous êtes du FLN, voilà, on s'arrangeait pour avoir leur nom, pour leur envoyer les 5000 francs qu'on pouvait leur envoyer. à l'époque, 5000 anciens francs, on les prendrait en charge, etc. Et leur famille recevait des mandats aussi. Et ces mandats étaient proportionnels aux charges de famille. Et tous ces mandats étaient expédiés clandestinement, sous de faux noms. Le même jour, dans toutes les prisons de France, les prisonniers déposaient le même cahier de revendications et annonçaient la même grève de la fin, le même jour et la même heure. C'était une organisation extraordinaire. Mon père m'écrit que, voilà, ta mère, ton bras, c'est tout ça. Ça fait moins de peur. Et je sais que je devais être condamné, je le savais. Dans des moments, ces choses-là, j'étais vraiment... Il n'y avait pas que moi, il y avait les autres aussi qui étaient comme ça. Dans des moments très difficiles. Les condamnations à mort étaient contraires aux accords de Genève signés par la France. Et nous avons toujours dit à nos avocats de soulever ce moyen devant les tribunaux. Malgré tout l'effort fait par le collectif des avocats, jusqu'à la fin de la guerre, jamais la justice française n'a admis que ce qu'elle avait en face d'elle c'était les soldats d'une guerre. On le saura des années plus tard, mais une fois qu'on leur aura coupé la tête. Michel Debré avait, quand il avait demandé au Conseil de l'ordre des poursuites contre moi, avait dit que le travail du FLA, du collectif des avocats, était plus pernicieux qu'une division militaire. et qu'il fallait mettre fin à cela. Et, Oul Daudia est tué. Apparemment, Aboukran et Delmuro 1. Le numéro 2, c'était moite. 3, c'était Ouzdik, je crois. 4, Ben Abdallah. Et puis, il y avait Courrégé, Zavriand, Radievski et Beauvillard. Il y a eu une liste des avocats du collectif dans tous les pays, dans toutes les régions de France. j'ai transmis au Premier ministre. Moi, je ne faisais que transmettre. Après, ce qui se passait, vraiment, vraiment, je n'en sais rien. Il y a eu plusieurs attentats qui étaient, qui ont été commis sous la décretion dix étangs de la Mer Rouge, mais la Mer Rouge n'était qu'une couverture du ZDEC. Que des listes étaient établies, ça, c'est certain. Je me souviens d'avoir eu sur mon bureau une liste de l'organigramme de la Fédération de France du FLN en Allemagne. Cela étant, ça prouve qu'il n'y a pas eu d'attentat contre ces gens-là. Donc, il y a eu une liste sur mon bureau que j'ai transmise au Premier ministre. La DST et le ZDEC ont été extrêmement actifs et ils ont accompli pas mal d'opérations. D'abord, il y a eu les attentats contre les Algériens en Belgique, parce que la Belgique était contrôlée par la France. En Belgique, l'immigration dans toute l'Europe était contrôlée par la Fédération de France. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu à Rome. Il y a eu donc d'autres tentatives, mais la solution que finalement le gouvernement a prise, M. Debré en tout cas, ça a été de demander de me faire suspendre dans un tribunal militaire d'abord et par le Conseil de l'ordre ensuite. Un an. en attendant, pacifions et construisons. Pacifions. L'armée, l'armée de la France continuera sa tâche selon les directives qu'elle a reçues. Hommage une nouvelle fois lui soit rendu. Hommage à ses chefs, à ses cadres, à ses hommes. Hommage aux fils de la métropole comme aux fils d'Algérie, musulmans ou européens. hommage à leur combat et à leur sacrifice, hommage à leur œuvre de paix. On savait bien que la guerre, on n'allait pas la gagner par les armes. C'était contre la France qui était une des premières puissances mondiales militaires. Et qu'il fallait, pour qu'en France, on puisse circuler le plus librement possible, il fallait s'assurer des sympathisants et la sympathie des autres. s'il était demandé une aide du côté de la Fédération de France ou d'autres par des Algériens pour passer les frontières, pour héberger quelqu'un, pour les faire continuer leur route en dehors de la Suisse vers l'Allemagne ou la Tunisie. Enfin, les passeports, tout ce qui pouvait être nécessaire. Bien sûr, bien sûr. C'était pour moi logique qu'il n'y avait pas de frontières entre le travail d'éditeur et le travail militant. On n'a jamais voulu que je fasse l'action armée. Ça me frustre, mais je ne peux pas me vanter. Je n'ai jamais fait ça. J'ai fait de la politique, de la diplomatie, de la propagande. Mais je suis très, très fière d'avoir participé aux deux entretiens avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Et on a parlé du manifeste des 121 qui était le droit à l'insoumission pour les appeler à la guerre d'Algérie. D'abord, il y a un échange politique. Ils posent beaucoup de questions sur ce qu'on fait, sur la guerre, sur la situation en Algérie, sur les besoins. Et eux, ils posent des questions. Et ils nous manifestent, leur adhésion. C'est pas avec des mots. Nous avions presque pages ouvertes dans les temps modernes de Sartre. Et puis, nous avions des éditeurs, dont Maspero, les éditions de Minuit également, les éditions Métropole à Lausanne. Quand, à propos de certains événements, on voulait toucher l'opinion, on publie un bouquin sur les événements. On m'attacha ensuite sur un banc, les mains liées derrière le dos avec un vieux cachet-nez rouge. On bascula le banc de manière à plonger ma tête dans l'eau de la bassine. Cela dura longtemps. Je vomis dans la bassine et dut ravaler l'eau répugnante. Ensuite, on me détacha et comme je refusais toujours de parler, après m'avoir ordonné de m'essuyer le visage et les cheveux avec un vieux chiffon, on me passa à la broche jusqu'au matin. Je pense qu'il y a peu, il y a peu de conflits et il y a peu de guerres, de libérations ou d'autres guerres du reste, où il a été autant publié pendant le cours des événements, au moment des événements, autant de témoignages, autant de preuves, autant de faits rapportés que pendant la guerre d'Algérie. Et ça, le comité fédéral était convaincu qu'il fallait énormément faire dans ce sens, faire un travail dans ce sens avec des vrais documents. Moi, quand j'ai vu les photos, avant que ça soit dans le livre de la pacification, ça aussi, c'était un choc. Quand j'ai reçu toutes ces photos avant qu'on les mette dans le livre, je n'ai pas dormi je ne sais pas combien de jours, je rêvais de ça, je faisais des cauchemars. Les têtes découpées, des têtes avec une cigarette, on mettait une cigarette, puis des têtes comme ça. Je me disais, ça c'est des gens, c'était des papas, c'était des enfants, c'était des petits jeunes gens, tout ça, des femmes, tout ça. Vous avez vu la pacification ? Vous avez vu les photos ? Effectivement, peu après sa parution, trois personnes en Belgique ont reçu ce livre qui avait été évidé et à l'intérieur duquel avait été mis un dispositif et une bombe. et une de ces personnes, malheureusement, quand il a ouvert le livre, a été tuée sur le coup. Ils en ont acheté quelques exemplaires, ils ont fait trois envois, peut-être auraient-ils continué, mais ils en ont fait trois au départ, les trois dessinés à des anticolonialistes belges. Je soupçonnais quand même des choses qui ne me paraissaient pas tout à fait normales parce que Raymond Aron m'avait écrit une lettre en disant qu'il fallait faire... Il y avait des actions déshonorantes pour l'État français qui se sont produites. Donc, sur le moment, je ne sais pas. Je soupçonne, mais je ferme les yeux. Je m'en suis voulu toute ma vie d'avoir fermé les yeux. À l'époque, on disait que c'était la main rouge qui commettait ça, qui était une fabrication des services français, et la main rouge, c'était le gouvernement. Selon Melnick, c'est très clair, c'est des officiers français qui ont acheté le livre, c'est des officiers français qui ont perpétré l'attentat et qui l'ont envoyé. On peut même envisager le jour où nous déciderions d'interrompre l'emploi des armes, sauf les cas de légitime défense. Mais cette amélioration, pour constante qu'elle soit, ne résout évidemment pas le problème fondamental. ayant repris la tête de la France, j'ai, on le sait, décidé en son nom de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l'Algérie par la métropole française, mais à l'Algérie algérienne. 4,960 pour moi est une date bénéfique parce que De Gaulle dit la République algérienne. Sans le préciser, d'ailleurs à Debray qui va le dire dans le discours, il l'ajoute au dernier moment. Et à partir de ce moment-là, le général Grossin, et je lui en parle, je lui dis, écoutez, s'il y a une République algérienne, ça ne vaut pas la peine de continuer à... à se battre comme des fous. Est-ce que vous n'auriez pas la possibilité d'établir une négociation secrète avec la FN? Mais ce qui est étonnant, et c'est vraiment les mystères de l'histoire, c'est que dans le même temps, à Paris, en novembre 60, s'installent Papon et les Harkis. Ce qui était totalement contradictoire, mais c'était un pouvoir contradictoire. Michel Debray était comme les parachutistes d'Alger au moment de la bataille d'Alger, il voulait détruire le FLM. D'où sa volonté d'instaurer des Harkis à Paris. M. Papon a dit clairement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les Algériens, vous serez à la police, vous serez toujours couverts, sous prétexte que, bon, les Algériens continuaient leurs actions. Ils continuent leurs actions, surtout contre les Harkis à Paris, du capitaine Montaner, parce qu'ils nous ont placés à Paris les fameux calots bleus. Et dès qu'ils se rendaient compte que quelqu'un était plus ou moins militant et féminin ou responsable, ils le descendaient à la cave, ils n'en ressortaient pas vivants. Ils étaient torturés pour lui arracher des informations. Moi, les Harkis, c'est un peu une guerre civile. C'est ajouter une guerre en plus, mais en métropole, ça me paraissait déplaçant. Je dois dire que ordre était donné à nos militants de ne pas discuter avec le Harki. Vous l'arrêtez, vous l'abattez, comme il vous abat, c'est tout. En contre-riposte, M. Papon prend le fameux communiqué du 5 octobre. Donc, ils ont décidé un couvre-feu pour la communauté algérienne, comme ils disaient à l'époque, les Français musulmans, ne pas sortir de chez soi de 20h jusqu'à 5h30 du matin. Donc, nous, on s'est réunis avant des gens, on dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et on savait que les travailleurs algériens travaillaient toute la journée dans les usines, et c'est le soir qu'ils militaient. Donc, leur interdire de sortir, c'est tuer l'organisation. Et c'est les travailleurs algériens, les militants, qui ont demandé à la direction du FLN de faire quelque chose, quelque chose de spectaculaire. M. Papon dit, à partir de 19h, vous ne sortez pas dans les rues. Nous, à 20h, on sortira avec hommes, femmes et enfants, des milliers de militants bien structurés, organisés. 80 000 manifestants dans les rues de Paris. Parce que nous, qu'est-ce qu'on avait décidé ? On a interdit à tous les cadres de participer. Il n'y a aucun cadre qui a participé. Parce que les cadres, par exemple, je ne sais pas moi, c'est une centaine de permanents qui feraient dans une manifestation de 80 000, ça ne compte pas 100 personnes de plus. Mais s'ils se faisaient arrêter, il n'y a plus d'organisation. Donc, on a interdit aux cadres. Mais par contre, on a mis en place comment il faut faire. C'est d'aller dans les points stratégiques. C'est Place de l'Opéra, c'est l'Étoile, c'est Strasbourg-Saint-Denis, c'est-à-dire là où les gens seraient visibles. Malheureusement, la police s'était rendue compte assez tôt. Donc, ils ont bouché les bouches de métro. C'est le cas où les gens ne sortaient pas de métro, ils étaient bloqués dans les métros. Mais enfin, ils arrivaient comme à se débrouiller et qu'ils sont venus à pied, en voiture, etc. Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient rien puisque des ordres ont été donnés pour qu'il n'y ait même pas un canisse dans la poche, même pas une épingle dans la poche des manifestants. Et là, il y a eu une répression, une répression affreuse sur les manifestations, les coups de crosse, des coups de pied, ramassage. Il y a eu des arrestations. Bon, il y a eu aussi des jets de corps dans la scène. Papon, qui va voir ? Est-ce qu'il va y avoir De Gaulle ? Est-ce qu'il va y avoir Debray ? Est-ce qu'il va y avoir Racine, le directeur du cabinet ? Je n'en sais rien. On ne me tient au courant de rien. Par contre, si on y réfléchit avec le recul, c'est tout le gouvernement français qui est mobilisé. Parce que la réquisition du palais des sports, ce n'est pas Papon qui peut la faire. La réquisition des bus de la RATP, ce n'est pas Papon qui peut la faire. C'est donc tout le gouvernement français. Mais c'est aussi toute opinion publique française. Je suis sûr d'une chose et c'est le paradoxe de cette époque-là que Papon aurait laissé défiler des Algériens depuis leur banlieue au cri de vive le FLN. Il aurait été limosé par De Gaulle. Quand, dans l'histoire de France, on a arrêté 11 700 personnes en un soir ? Papon a toujours dit qu'il n'y a eu que trois morts, dont un par arrêt du cœur. et moi, j'estime qu'il faut tout dire, il faut tout reconnaître et que c'est comme ça que progresse la démocratie. Quand j'étais jeune, j'avais détesté les Allemands pour ce qu'ils ont fait à la France et à l'Europe, puisqu'on l'a appris sur les bandes de l'école. Et là, voir ces choses-là se reproduire, c'est-à-dire que c'était très douloureux et très dur pour nous. Bon, vous savez, d'après le chiffre officiel, il y a eu 300 morts, c'est ce qu'on dit, mais il y a eu des disparus également, des arrestations. Bon, le 20, il y a eu les manifestations des femmes. Elles ont été formidables. Elles ont reculé devant rien. Elles se sont fait tabasser, elles ont sorti leur banderole, elles ont marqué les slogans avec leur rouge à lèvres, elles ont refusé, là où elles étaient détenues, elles ont refusé l'eau, le manger et tout. Et elles ont répondu qu'elles n'avaient rien à faire de la France, des Français, tout ça, parce qu'ils leur ont dit qu'est-ce que vous faites ici ? Quand vous sortirez de chez nous, on ira chez nous. Maintenant, pour l'instant, vous êtes plus chez nous que nous chez vous. En dépit du dispositif de surveillance de la police, les musulmans algériens n'avaient pas renoncé à continuer leur manifestation. Mais cette fois, ce furent des groupes de femmes et d'enfants qui tentèrent de se former, groupes qui devaient être rapidement canalisés vers les centres sociaux de la préfecture de la Seine. En tout, un millier de femmes furent ainsi appréhendées pour être reconduites chez elles. Tous les manifestants arrêtaient le premier soir, il y en eut 11 500, ne devaient pas connaître le même sort. 1500, en effet, ont été refoulés vers l'Algérie dans leur douleur d'origine. C'est ainsi qu'à Orly, 144 d'entre eux ont été embarqués à destination de Constantine. Il aurait fallu jamais arriver à cette situation-là. Maintenant, on peut aussi donner du tort à la Fédération de France de l'FLN et la soupçonner d'avoir voulu jouer un rôle au moment où les négociations ou la guerre étaient gagnées en Algérie, d'avoir voulu se mettre un peu en avant pour participer à la victoire. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il ne faut pas croire que l'idée vient de la Fédération. L'idée vient de la base. La Fédération n'a fait que répondre à cet appel angoissé de la base pour dire qu'il faut faire quelque chose contre le couvre-feu. L'appareil en France tenait à ces manifestations en ce sens que s'ils acceptaient toutes les décisions qui ont été prises comme ça passivement, l'appareil risquait de se fissurer et le contrôle de l'immigration ne serait plus assuré. Je crois que c'est cela qui les a guidés, sans compter des arrières-pensées politiques. Pour la conférence d'Evian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN conduite par M. Belkacem Krim et qui comprend M. Boumenjel et Ahmed Francis qui résument à eux trois toutes les tendances du FLN. Et à sa descente d'avion, M. Belkacem Krim a évoqué le sens général des revendications FLN. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale, sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me rappelle, je regardais la télé avec mes parents et puis quand j'ai éclaté en sanglots, il y avait mon père qui me disait « Mais relâche, on est arrivés à ce qu'on voulait ». Je lui dis « Oui, mais arriver comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire de réussir ». On savait qu'on allait réussir, mais on ne savait pas à quel moment on allait réussir. J'étais très fier. J'ai dit « On est connus ». Je ne savais pas qu'on est connus à ce point. Il y avait un refus, un PC de la région qui se trouvait dans le village. On m'a accueilli à un café et tout, un bienvenu. Ils sont partis chercher ma vieille mère. J'étais très triste en la voyant pieds nus. Je me suis dit « Mon Dieu, toute cette guerre, elle est finie. Et tout ce prix qu'on a payé et tous ces gens qui ont disparu, tous ces jeunes qui ont disparu, toutes ces familles qui ont disparu. Alors que maintenant, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Maintenant, on va être indépendants. C'était un sentiment de grande tristesse, pas de joie, de grande, grande tristesse comme un sentiment d'une injustice totale. Pourquoi ? toute cette guerre ? Pourquoi tout ça ? Pour ça. On avait d'énormes ressources en France. On aurait pu avoir plus d'amis et plus d'alliés que nous n'en avons eu. Mais il fallait renoncer à un certain nombre de pratiques. Renoncer, par exemple, à la lutte fratricide. Il fallait accepter que les alliés aient des opinions différentes de vous. ceux qui n'étaient pas acceptés par les dirigeants du FLN. Il fallait qu'on accepte leurs objectifs tels qu'ils étaient. Mais le résultat, comme dirait l'autre, il est globalement positif. C'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas regretté, comme c'est le résultat qui compte, quelle que soit la méthode, le résultat, c'est l'indépendance. Je crois qu'on a contribué à l'immigration. Yannick a fait son devoir et Yannick a l'instar de ses frères du pays. Et tous ceux qu'on a perdus en route, et Dieu sait qu'on en a perdus, et d'importants et de grands militants, ils y étaient tous pour quelque chose. Que si aujourd'hui, c'est un jour béni de la naissance officielle de l'Algérie, que dans notre cœur à nous, il y a longtemps qu'elle était née, qu'elle faisait partie de nous-mêmes. Mais ça a été un jour difficile. Nous avons combattu l'ennemi sur son territoire. La première fois de l'histoire de tous les révolutionnaires, le seul peuple qui a combattu la France, c'est bien l'ALN et le EFLN sur le territoire français. Et nous ne tions pas des sauvages. C'est unique qu'il y ait la guerre dans le pays du colonisateur, une organisation de cette importance avec 200 000 adhérents officiels en 1962. Ça ne s'est jamais fait. Porter la guerre là-bas, avoir des réseaux, avoir des réseaux sur place, faire la fête de l'indépendance, on l'a faite au centre de Paris. Mais ne me demandez pas de juger ce qui s'est fait depuis 1962. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'injustices et Dieu reconnaîtra les siens. Je pense qu'il y a eu et je pense qu'il y a eu la vie. Aparte de la vie, Sous-titrage ST' 501